Comme le dit un adage, l'argent, c'est le nerf de la guerre, ou encore l'argent est le ressort principal de la guerre. Parfois, l'amour de l'argent peut amener les gens à faire des choses au-delà de la raison ordinaire. Pour avoir de l'argent afin de s'offrir des virées nocturnes grandioses, des belles voitures, des téléphones de dernière génération et des belles filles, certains jeunes sont prêts à tout pour devenir des brouteurs ou des sakawa. De nombreux jeunes hommes en Afrique ont même vendu leurs âmes. Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo nous allons voir ce que certains brouteurs sont capables de faire pour atteindre leur objectif. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Transporter un cercueil pendant la nuit. Vous pouvez ne pas y croire, mais c'est une triste réalité. En effet, selon plusieurs sources, certaines personnes au Nigeria ou encore au Ghana témoignent souvent le matin avoir vu pendant la nuit quand ils étaient au dehors des hommes avec des cercueils sur la tête. Un incident s'est produit dans le district d'Atwimamania dans la région d'Ashanti au Ghana, après qu'un homme présumé, Sakawa, a été arrêté au milieu de la nuit vers une heure du matin portant un cercueil blanc enveloppé de papier brun sur sa voiture Toyota Corolla. L'homme de 26 ans a été arrêté par un natif d'Atwimamania qui était encore éveillé cette nuit-là pour être témoin de ce que cet homme faisait. Selon le témoin oculaire connu sous le nom de Kojo Tawiya, le prétendu homme Sakawa a laissé tomber le cercueil blanc au milieu de la route, ce qui l'a fait crier pour appeler les autres à venir en avoir un aperçu. Cela a incité les habitants à descendre sur lui avec colère pour avoir tenté de faire un acte aussi étrange dans une nuit si tardive qu'il a été étiqueté comme un homme brouteur qui est dans les rituels d'argent. Après l'ouverture du cercueil dans le commissariat de police, huit clés et un vêtement noir y ont été trouvés, ce que l'on pense que huit personnes auraient pu mourir dans la communauté s'il avait pu le déposer. Assassiné et extrait des organes Ce jeune brouteur du nom de Bonny Evra, âgé de 18 ans a assassiné et éventré un enfant de 5 ans pour avoir plus d'argent à Bonnois en Côte d'Ivoire. Selon les faits relatés par la radiodiffusion ivoirienne, la RTI, le jeune homme de 18 ans aurait demandé à l'enfant de 5 ans de l'accompagner. Le connaissant, l'enfant le suivit jusqu'au lieu de son sale besogne. Il éventra l'enfant après son forfait et extrait les parties demandées par son marabout. Comme le témoigne lui-même. Il éventre le gamin avant de lui extraire les organes, sans oublier de boire un peu de son sang. Fouillé des tombes La police du district d'Aoutou-Brekou a arrêté en août 2018 un homme de 23 ans, qui était en possession de parties humaines dans un cimetière de Gomuha-Fete-Kakrabah dans la région centrale.